Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série La Saga des Conquérants et je suis toujours avec l'ami Usu, salut ! Salut ! Et on s'était quitté donc avec des guerres, des petites guerres hein ! Plein de guerres ! Plein de guerres comme toujours, de la guerre, la guerre du sang dans ce jeu, du sang, du sang. Et puis bah donc on a un peu discuté en off, on vous dira au fur et à mesure ce qu'on compte faire, on va quand même voir comment les choses évoluent aussi mais on a encore deux trois petites choses à faire avant de se lancer dans cette aventure Varek mais ça va pas tarder quand même, normalement. Ouais, c'est pour très bientôt. Allez, je vais en mettre. Moi en gros il me reste deux choses à faire, c'est augmenter mon prestige pour passer ses lèvres, comme on en parlait, et me faire une conquête en Bretagne. J'espère que le lion suffira parce qu'ainsi ça me donnera accès à la Méditerranée. Ouais, c'était ton objectif, effectivement. Donc je n'y ai pas accès pour le moment. C'est mon objectif pour aller faire la guerre Varek contre Jatabid et plus tard faire une conquête de royaume contre l'Oméade qui a pas l'air très puissant, qui a explosé en fait, explosé en plein de morceaux et risque de réexploser. Donc c'est une très bonne chose pour moi. C'est ça. Et bah moi du coup j'étais en train un petit peu de regarder, j'ai plusieurs options quoi en gros. Je vise toujours la Francie orientale mais peut-être finalement je vais descendre en Italie, enfin dans le point de la botte ou peut-être en Croatie ou ailleurs. Bref, j'observe, j'observe et j'observe. Mais pas trop parce que faut pas crever quoi. Voilà. Bon ça va, on est encore jeune, pas de stress, ça devrait le faire, 35 ans, bon. Allez, je remets lecture en vitesse 2. Et pour ceux qui regardent la vidéo sur les jeux du site, normalement j'ai amélioré les réglages sonores, vous devriez beaucoup mieux entendre Uzu. Je l'espère. Normalement. Normalement oui. Sinon ce sera pour l'épisode 5. C'est ça. On est d'accord. Je laisse en vitesse 2. Ok bah ils continuent leurs attaques suicides. Je les ai battus une fois les Galois. D'ailleurs les Galois ils prennent cher dans mes séries. Parce que dans la même partie avec l'Irlande j'ai défoncé les Galois. Ouais mais j'ai l'impression que c'est la victime facile quand même. Ouais. Et j'ai fini ma guerre. Donc normalement je peux donner cette province à mon champion. Allez hop. On peut baisser les troupes. C'est bon. Je vais retirer le point de rassemblement d'Irlande et pour le mettre au pays de Gaël bien évidemment. Et ici. Léon il a 130 troupes. Il est en guerre. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça va aller. Son seul problème réellement c'est qu'il est allié à Montaigu. Ce qui lui a donné en fait sa survie jusqu'à là. Mais Montaigu est également dans une guerre éternelle contre la Francie orientale. Ce qui paraît. Ce qui n'a pas un sens. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas. Enfin si ça a un sens c'est qu'il veut aller près de chez lui. Mais euh. Oui. Mais c'est tout quoi. C'est ça. Allez. Dans six jours. Alors. C'est bon. Ah ouais. Déclarer des guerres. Je m'en moque. Faible contrôle. Je m'en moque. Alors. Où est-ce qu'elle en est mal levée ? Ouais. On est largement sur princesse. La princesse Saga a obtenu le trait enceinte. Encore ? Ah bah. C'est prolifique. Ah bah. Ça c'est clair. On va déclarer une toute petite guerre. Contre euh. Ici. Le tout petit comté qui est ici. Juste pour pouvoir avoir une meilleure euh. Portée euh. Diplomatique. En espérant que ça joue. Oui. De là à là. Ça devrait me permettre parce que. Enfin. Ça devrait jouer hein. Parce qu'en fait. Pourquoi parce que. Il me semble que. Voyez. Attends je montre juste. Que jusqu'à là. Je suis trop loin pour interagir. Là aussi. Et normalement si je regarde je crois. Alors faut que je me mette plutôt comme ça. Si je me mets là. Lui je peux interagir. Donc je suis vraiment à la limite. Donc je pense que. Descendre. De l'autre côté de la merde. Permettrait de descendre. Jusqu'en bas de l'Italie. Par la suite. Voilà. C'est pour ça que. Ouh là. L'Italie elle s'est fait plaisir aussi. Elle a pris Barry. Elle l'avait pas Barry au début de l'épisode. Si ? Euh. Ah si peut-être. Bah je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Je t'avouerai. Après ça va hein. Mais euh. Il commence à se faire plaisir là-bas. Ah ça je te fais pas dire. Du coup la guerre évolue. L'Italie. L'Italie a l'air pas mal. Euh. Ah oui. Oui bah l'Italie oui oui. Oui. Carrément. Euh. Ouais je te disais. Ouais la guerre elle commence à évoluer pour la Francie orientale contre l'autre. Parce qu'il est à moins 64% maintenant. Donc je pense que c'est peut-être lui à la guerre qu'a lancé le Jutland contre lui. Il vient de prendre la capitale. Ah bah voilà. Mais là il a pris la capitale. Il a pris Bad. Donc ça doit jouer. Euh. Mais en fait il prend une terre. Et après il se barre dans la province à côté. Et le... La Francie elle va récupérer sa terre. Je pense qu'ils arrêtent pas de faire un cache-cache comme ça depuis le début. Ouais c'est bien possible. Il n'y a pas. Je vais tenter de monter en vitesse 3. On va voir si ta collection est d'accord. Et j'ai 140 troupes du Léon qui m'attaque. Ah ou la violence. On espère. Il rentre. Il fait on m'attaque, on m'attaque. Ah bah. Bon bah c'est fini la guerre. Ouais bah ouais. Ah ah. Pas très étonné. Merci le Léon. Ah bah ouais. Hop. Ici. Brest. Je vais accorder Brest à... Euh... Toi... A lui. Hop. Alors est-ce que maintenant ça me donne accès à lui ? Nickel. Et si je fais une aventure Varex, ça m'offre... 200 troupes. Je vais pas aller loin. Ouais. Pareil moi j'ai débarqué, j'ai... J'ai 1400. J'ai stackwip c'est 200 troupes quoi. Hop. Niveau prestige. Ah normalement. J'ai pas été prévenu. Mais normalement. Ah non je ne peux pas. Pourquoi ? Il me manque quoi ? Le rang est de comté. Et un comte côtier dans la région. Ah j'ai pas la bonne région. Ah. Bah si pourtant. Euh... Doit avoir moins une propriété vide de château cité en plus de la capitale du comté. J'ai de voix. Bah pourtant j'ai. Ah non. Je pense qu'il va falloir que je fasse une autre conquête. Euh... Stettine est en train de se faire envahir. Euh... Toi ici. À la limite. Il faut que je me trouve à mon avis une autre province. Euh... Toi ici t'as combien ? T'as pas d'alliés. Et t'as 700 troupes. Et bah nickel. J'allais me faire plaisir là-bas. On va aller envahir euh... Lubeck. Lubeck je peux lui faire quoi comme guerre. Conquérir un duché. Allez. De mon côté j'ai eu une fille encore. Encore des enfants. Bah c'est juste un peu des garçons. Oui c'est ça hein. Je le vois comme ça. Oui ça commence à faire du monde hein. Oh la vache. Alors. Moi j'en ai 7 enfants. Oula. Oula il va me défoncer c'est ça ? Ah non. C'est bon. Mes troupes se sont levées au bon moment. Ouais. Allez dis-moi que je t'emprisonne tout de suite. Pour pas perdre de temps. Ouais. Qu'il devienne ambitieux. C'est pas mal ambitieux je crois. Ouais c'est bien ambitieux. Allez hop. Je suis rayonnant. Non. Je suis illustre. Et je vais vers le rayonnant. Voilà on a gagné. Non. Ok. Je l'ai pas 100%. Pas capturé. 25% de victoire sur une bataille c'est pas mal quand même. Bah oui tu m'étonnes. Juste. Je vais vérifier parce que si ça se trouve c'est très con mais. Euh. Région. Côte sud. Ça en fait partie. C'est très bien. Et j'en ai une qui est une province côtière. Obo. Obo. Obo Tritia. Donc je pense que les young vikings iront s'établir à Obo Tritia. Obo Tritia. Ouais j'ai un domaine trop grand effectivement mais tant pis. Oh. Ouais. Et du coup la question est maintenant as-tu accès au sud de l'Italie ? C'est vrai je suis même pas allé vérifier mais je pense que oui quand même. Ouais ça y est Benevent je peux. Est-ce que je peux aller jusqu'à Consenza ? Non. Par contre pas jusqu'à Consenza ça me donne pas. Putain juste le Benevent quoi. Et Naples. Bah c'est déjà ça hein. Tu vas te faire un gros truc. Ah bah ouais. Non mais vaut mieux prendre Benevent ça donne deux provinces. Et puis conquérir le reste en conquête. Enfin ce qui reste. Ouais éventuellement. Il faudra aller vite. Soit tu fais juste le duché. Tu fais une province ou deux. Mais sans faire de duché en plus. Soit tu rushes les terres qui sont pas au gros empire. Et tu rushes le royaume. Ouais. Pour éviter que ça implose entre tes fils. Bah pour le moment je suis en train d'essayer de faire en sorte que la guerre contre la Francie ça tombe on va dire. Et voir derrière si je continue de viser quand même ça mais on va surveiller. Alors qu'est-ce qu'il a lui ? Alors là Francie ça se passe comment ? Ça se passe mal. Ah bah il a repris bad apparemment. On va faire le deuxième. Alors. Donc les fiançailles peuvent se marier. Bah ouais mais ça on va... Tant pis quoi. Briser les fiançailles hein. Le Yarl perd l'opinion. Bah oui mais je peux pas le... Je peux pas faire le mariage il est en prison. Bah non mais c'est con. Bah non mais c'est con. Ouais c'est pas... J'ai le message qui reste quoi. Et si j'annule après il va pas m'aimer mon allié. Bah oui bah j'y peux rien moi. Bah ça reste comme ça c'est pas grave. Tant pis. Voilà. T'as qu'à pas être en prison. Ah putain j'ai... J'ai découvert où ils étaient partis les... Les gens de Lubeck. Ils sont partis assiéger ma province en Norvège. Ah. Je vois. C'est très con. Soyons d'accord c'est très con. Oui. Oui oui. Et il est... Est-ce qu'il est dans une guerre ou c'est du pillage ? Et il est dans une guerre contre euh... Contre Rona ? Rana ? Pour la prise ? Conquête de War... Ah ok. Bah pour une province que je demande. Donc t'iras te faire voir. Ah ma compubine est enceinte. Ah par contre ils sont 1600. Ça ça va être un problème. Euh je vais appeler... Euh... Dulbar c'est qui ? T'as 200 troupes pour et non ça ça va pas le faire. Jutland là. Tu voudras pas. Jaland t'as pas un enfant ? Si. Arrange un mariage entre toi et ma fille. Tu refuses. Euh... Upland. Ça y est ça c'est fait. Il refuse. Il me faut un... Dan Law dis moi. Que tu veux bien. Euh... Non tu n'as rien. Ah mais j'avais pas euh... Ah mais j'avais pas euh... Déjà je vais appeler... Dune barre. Ah oui c'était le mec de Dublin. Ah oui c'était le mec de Dublin. D'accord. 99% de chance euh... De victoire contre la Francie. Il y a peut être moyen que... Ça va. Ça passe. Pour moi ça passe ouais. Et fais voir où est-ce qu'il en est du coup de... Il est... Il est... Il regagne du terrain sur euh... Le compte euh... De Montaigu. Donc il y a peut être moyen que derrière euh... Je croise les doigts. Je suis en bataille positive. En tout cas on a gagné. Ils ont plus de soldats. Ah bah nickel. Il a pris une terre. Ouais il a pris un compte. Et je me fais défoncer. C'est ça. Je suis pas encore voir. Je me barre. Je peux pas me repuer. Je suis désolé. Je suis pas encore venu voir trop ce qu'il se passe chez toi. T'inquiète. T'as des choses qui se passent. Sale enflure de Rana quoi. Si je... Mais normalement c'est bon. Il faut juste une terre. Mais euh... Mais il a pas compris que mon but... Moi c'était juste prendre celle-ci qui est le plus intéressant. L'autre si tu la veux. Ok c'est casse-couille mais... J'ai des troupes pas loin si tu veux que je vienne t'aider hein. Ah bon. Ouais je vais t'appeler. Je suis juste à côté. Je suis... Bah sur ton... Sur le territoire de Lubeck justement. Ah bah... Tu veux que je vienne les taper ? Allez on va venir les taper. Oui je veux bien. Je vais venir t'assister. Ah que ça fait plaisir qu'on est pas comme dans U4. Mais euh... Qu'on est pas ban... Comment ça s'appelle... Exilés là ou je sais pas quoi. Ah bah... Oui. Ça aide. Allez j'arrive. Ou plus vite. Ça y est on inverse la tendance. Nickel. Ah oui. Je vais éviter de me stresser. J'ai des événements. On bouffe du stress. Oh putain l'événement qui est foiré. Bon bah voilà. Attention il y a 1083 troupes qui arrivent à l'ouest. Euh... Oula. Ah oui. D'accord. Et euh... Je me suis lancé pour achever les autres là-bas. Donc euh... Je pense que ça va le faire. Voilà. Ouais bah il a décidé de faire demi-tour. Parfait mais j'arrive ça y est. Ok. Ah oui alors j'ai un événement. Oh putain j'ai encore un fils. En raison du jeu multijoueur. Ok j'ai rien compris. Trop d'événements. Trop de choses. Attends. Je m'y pose deux secondes juste pour gérer le truc. Euh... Des enfants ont besoin de tuteurs. Ouais. Je vais faire un check niveau de mes enfants. Pareil parce que... Alors... Y'a pas un endroit où ça nous montre ? Ah si son tuteur est dans les relations. Ouais c'est ça. Donc lui ok. Euh... Ou alors il te prévient tu vois dans le truc où t'as un chiffre qui apparaît en haut à droite près de ton argent. Il te prévient quand t'as des mariages et des tutorats à gérer dans ta famille. Ouais c'est ça. Ah on peut le faire devenir brave ou zélé. Avec un peu de stress mais bon. Ouais un brave c'est bien. Au lieu de calme. Par contre je suis submergé par le stress. Oups. Je perds en fécondité. Bon ça c'est pas un mâle en soi. Le nom d'héritier que t'as. Ça va ? Ouais ouais ça ça devrait le faire. Lui c'est quoi ? Un enfant de concubine. Ouais ok mais c'est un jumeau. Avec lui ok. Il a lui en tuteur. Bon après... Enfin si je mets des tuteurs à tout le monde je vais pas m'en sortir. Mais bon. Sans lui il est lent. Alors lui c'est bon. Bon il a quand même un tuteur mais il est lent. Lui qu'est-ce que je vais faire de toi ? Il est en intrigue. Ok. Ok. Et ben c'est très bien. Tuteur. Éduquer un enfant. Changer de personnage. Votre concubine et maître espion. Envoyer. Voilà. Ça pose pas de problème si un tuteur il gère plusieurs enfants ou c'est moins bien. Je sais jamais ça. Non. Je pense que ça change rien. Ouais je pense. T'as une limite de toute façon. Je pense que c'est 2 ou 3 enfants max. 2 ou 3 ouais. Parce que c'est que. Éduquer un enfant. Elle elle est partie dans l'intrigue. Ok. J'ai l'impression que ça se fait tout seul au bout d'un moment. Si tu t'en es pas occupé par rapport à ses traits. Je pense. Soit tout seul. Soit c'est lui qui choisit un tuteur. Tu vois c'est Lydia qui gère son... Alors le tuteur je sais pas mais en tout cas les... Quand t'es sage ou sinon t'as intubé. Les intérêts d'éducation se sont choisis tout seul. Les traits ? Ouais. L'intérêt d'éducation il s'est mis tout seul par rapport à son trait. Ça c'est pas mal. C'est pas si lui. Allez on va prendre lui. On s'en fout un petit peu. Clairement. Et on va quand même mettre quelqu'un pour elle. Elle est vif. Ça c'est bien. Mais bon. Allez tu feras de l'intendance. Et ton tuteur. Et après je... Ça va être bon. Hop tiens. Allez c'est toi. Même si t'es nul on s'en fout. Ok donc. Toi t'es là. Eux ils viennent là. Ok bah je programme mon déplacement sur eux. Let's go. Baston. Ah bah tiens j'ai un effondrement mental. Ah bah ils viennent. Ils viennent. Ils viennent ? Alors attends je remets pause juste deux secondes. Eux. Qu'est-ce que c'est ça ? Je peux obtenir autoflagellation. Oui. Les coups de fou ils effaceront mes péchés. Je savais pas qu'ils faisaient ça aussi les vikings ? En gros c'est un trait qui va te permettre de gérer ton stress. Ouais c'est ça. Yvrogne aussi. T'en a deux ou trois qui sont proposés. Ouais. T'en a qui sont plus intéressants que d'autres. Mais euh. Ah et sinon tu dois être fort et résisté. T'en a c'est genre juste des pensiers tu vois. Ouais. T'en a c'est... Là j'ai autoflagellation blessé ou ivrogne ou euh bah je prends du stress quoi. Pfff. Ivrogne je le sens pas. Ah oui. Ouais. Autoflagellation t'auras une petite blessure. C'est pas des blessures graves hein. Je pense. Non c'est une petite... Après je pense pas avoir testé mais euh. Et puis dans tes events. Tu vois là où t'as les choix d'event. T'auras un truc qui sera lié au trait que tu choisis. Oui. Donc tu pourras dire s'autoflageller une fois tous les X années contre du prestige. Et euh ça diminue ton stress. Et euh plus t'as des... Enfin tu peux accumuler les types. Donc tu peux être par exemple euh dépensier et euh euh et autoflagellateur. Et bah tu auras le choix à chaque fois entre les différents éléments qui te font diminuer ton stress. Ouais d'accord. Ah ouais non bah j'ai fait résister au stress mais j'ai pris un gros 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 malus. Je voulais voir mais euh... Ok bon bah on verra. C'est pas grave. On verra. On croise les deux. Oui. Hop. Allez c'est qu'on le capture que ce soit fini. Nan. Ok. Ah j'ai une chose en effet de se rendre à l'eau d'os par eux-mêmes. Après trois j'aime ça. Ah ouais on va faire ça. Allez hop. Hop. Prochain est là que j'en repère encore pas. C'est mieux. Ah. J'ai abandonné mes recherches. Comme ça. Ah. Ma femme est enceinte. Ah. Tu les as pour chasser. Oui. Oui. Risques de rébellion. Ouais ok. On le refera. Du peuple catholique gallois. Ah ils sont roulous ceux-là. Pays de Galles indépendants mais pas tout de suite. C'est ça. Ah ouais décision disponible. Formez les Joms Vikings. Même moi je peux le faire du coup. Ah tu l'as toi ? Je l'ai. Bah ouais mais c'est parce que j'ai 1000 en prestige je pense. Ah bah c'est tu vas-y. Ouais attends parce que j'ai encore 6000 trucs. Je pense que c'est ton... Oui vas-y. C'est le territoire que t'as pris qui a plus de place pour former le truc. Alors que moi j'avais juste un. Et je pense qu'il fallait avoir trois minimums sur la province pour avoir une où on peut faire la cité des Joms. Ouais c'est ça. Bah par contre je vais perdre 1000 de prestige. Donc du coup j'ai plus de prestige pour faire ma guerre. Ouais. Ouais puis je suis passé illustre en fait. Je pense que c'est ça. Tu l'es toujours pas toi ? Si si je suis illustre. Là en fait il me manque un territoire pour le faire. C'est pour ça que je fais une conquête de duché. Bah c'est celui- Ouais bah non bah vas-y je te le laisse. Je te le laisse. Peut-être t'avais fait ça pour ça. Après moi j'ai 1500 de prestige donc euh... Oui oui non mais c'est bien comme ça moi ça va peut-être... 500 prestige donc. Ouais ouais ouais. Attends je regarde juste un truc parce que par contre lui Pauwis c'est pas dans le coin ça ? Ah non c'est en Angleterre. Voilà tu veux que j'aille l'aider en Angleterre. Pauwis c'est le P de Gall. Ouais bah ouais. Y'en a un qui veut que j'aille l'aider à faire ça. Ah c'est lié au Dan-Law c'est ça ? Ouais c'est ça. Alors le Dan-Law il attaque. Attaque dans la conquête... Sérieux t'es un viking et tu fais une conquête comptale ? C'est honteux. Bah c'est ça donc euh... Je vais accepter mais bon voilà. Il a formé le Dan-Law il peut tout envahir s'il veut hein mais... S'il unifie le nord... Enfin la partie nord de l'Angleterre ce sera bien parce que là c'est dégueulasse. Bah oui. Et qu'il prenne la Cornouaille aussi je sais pas hein. Vu qu'il s'est mis sur l'est de la Cornouaille et qu'il prenne l'ouest. Tout à fait. Tant qu'on y est. Alors pourquoi je peux pas... Ah oui je peux pas y déclarer la guerre parce que mes armées sont levées. Parce que le duc qui a l'Angry, le West Fallon etc il est en prison. Donc ça aurait pu être l'occasion de... De me lancer dans la guerre mais par contre faut que je dé... Ouais faut que je range mes armées. Pfff à l'enfer. Putain Montaigu il est mort. C'est son héritier qui a repris la guerre en main. Il a... 6 ans. Ah oui. Ah du coup il passe à moins 25%. Ok je vais rentrer chez moi et je pense... T'auras le temps de... Ouais je vais le faire je pense là. Bah t'as plus besoin de moi je pense non ? Si encore ? Non c'est bon j'ai bientôt fini le siège donc euh... De toute façon je reviens sur le territoire en fait. Et vu que ses armées ont... Ouais tu vas passer à côté. Exactement. Je suis juste obligé de faire demi-tour, ranger mes armées pour redéclarer la guerre, appeler mes alliés etc. Mais je vais en profiter. Alors ce fait puis... Pas grave. Là on s'en fout les victoires. Ah il revient à 300 troupes. On est 700 sur place, ça devrait le faire. Bon ça va. Euh... J'ai oublié de ranger mes armées du coup... Impossible de disperser des armées tant que des armées ennemies hostiles sont proches. Oh mais il m'emmerde. Faut que t'ailles plus loin. Ah oui t'as des pillards. Ouais je les ai vus ouais. Ou des gens qui vont... Qui étaient en guerre. Armées hostiles... Bah j'ai tellement de guerres que mon pauvre je sais plus qui... Ouais je vais essayer de m'éloigner. Ouais t'as fini. Du bec va tomber. Je veux lancer ma guerre. Ah t'es à 100% ça y est. Bien joué. Ça y est je peux disperser mon armée. Hop. Ah je suis... Je suis aussi en guerre. Ah bah super. Non mais lui je peux faire une P blanche. Ah putain mais tant que je suis en guerre je peux pas faire d'aventure Vareg en fait. Mais va chier. Ah j'aurais pas du resoindre la guerre contre le Danlo. Oh fais chier. Ah ah. Tout le monde connaîtra la colère d'Odin. Ah t'obtiens une armée de 1500 hommes. Euh... Moi... Ah tiens. Ok. Je savais pas ça. Parce que j'avais jamais créé. Alors attends. On va mettre pause. Donc après des années de campagne. Le Jarl Knutr. Un Zelaster Asatruar. Ouais avec la même prononciation dégueulasse. A finalement rassemblé suffisamment de fidèles pour faire de son rêve une réalité. Dans la riche forteresse de Jomsberg. Il a formé une confrérie guerrière pour défendre sa foi. Il les appelle les Joms Vikings. La bande affirme qu'elle imposera les anciennes pratiques en frappant les Abrahamiques, les réformistes et les païens rivaux. Et qu'elle fera couler le sang dans les eaux de la Baltique. Gloire à toi Uzu. Ah ouais. Nickel. Alors ils sont embauchés par... Est-ce qu'on peut voir par qui ils sont embauchés ? Est-ce que c'est par moi qu'ils sont embauchés ? Je pensais... Volontaire Yorme Viking 1500 troupes. Ouais. Et ça ça va être très bien. Ah ouais. Un ordre sacré de votre foi sera fondé. Vous devenez le patron. Enfin oui c'est pas moi c'est toi du coup. A fait de Parchim une propriété de type château. La ferveur de la foi a augmenté. D'accord. C'est marrant parce que je peux mettre tout le monde connaîtra la colère d'Odin. Où c'est ce que nous verrons. Et en fait ça me fait la même chose quoi. C'est juste... Ça me fait pareil. De toute façon ça me fait rien moi en soi. Par contre c'est nul. Je peux pas leur donner de terre. Je peux pas donner de terre aux Yorms Vikings. C'est nul. Moi j'aurais bien donné le territoire complet. Ah tu peux pas leur donner de terre ? Ouais c'est un peu... Je peux pas apparemment. C'est dommage. En fait ce qui va se passer c'est que maintenant on aura tous les Nordiques qui auront des events. Dans lequel ils proposent d'acheter une terre. Et donc tu reçois une somme d'argent. Et eux ils fondent un château. Comme le château de Gomsberg dans la province de Wismar. Bref la partie la plus à l'ouest de ce que j'ai pris. Et voilà. Et ainsi c'est comme ça qu'ils vont se déployer à travers le monde. Ouais. Je vois. Ok. Je remets lecture. Et euh... J'ai plus qu'à attendre que mes troupes se reforment. Et puis direction... Direction l'Espagne. C'est ça. Et moi j'attends que les guerres se finissent et puis euh... Ça devrait pas... J'espère que celle en Angleterre va aller vite. Je pense que oui. Euh... Den Law il a déjà 18%. Ouais. Euh... Niveau troupe. Niveau troupe. Il l'écrase. Il a deux pour un. Ça devrait le faire. Ouais. Je pense que ça va le faire. Voilà. C'est mieux. Alors ici. Les voix s'élèvent au Ting. Euh... Les habitants de Norlande. Ok. En gros j'ai une dispute entre deux... 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 Deux provinces. Et euh... Ils vont finir par se fatiguer. Et en gros j'ai le choix. Soit j'agis. Soit je dis oh faites ce que vous voulez. Et je perds du stress parce que je suis paresseux. Ha ha ha. Alors. C'est entre qui et qui ? Y'a de l'impression que je sienne les autres. Entre Norlande et Verslande. C'est l'ordre hein. C'est vrai. C'est important. Parce qu'on a vu en détresse. Parce qu'on peut les aider. On obtient du prestige. On peut garder le butin. Bon euh... C'est pas terrible. On continue notre route. On obtient de la redoutabilité. On va les aider. Hop. Chaque chose en ce contenu. Nice. Mon fils est patient. Mon fils est héritier. Ca c'est une bonne nouvelle. Mais oui. Allez. 45% de la guerre là. Faut y aller les gars. Faire des sièges. Ou faire une guerre et les capture. Ah il fuit. Merde. Ils ont quitté le territoire. Du coup. Il pleut. Je vais créer un duché. Je vais pas le faire. Je vais créer un duché pour ma fille. Ah tiens. Allez toi. Il faut qu'on... Ca va pas tarder là. L'aventure Varex. Ca va pas tarder. Ca va pas tarder. Ca va pas tarder. Pour qu'on puisse se poser. Alors j'ai un maximum de 4 territoires. 1, 2, 3, 4. Nickel. Je vais me poser. Ah et encore. J'en aurais que 3 je pense. Ouais. J'aurais 3 territoires. Donc je pourrais me faire celui à côté. Qui est dans une province voisine. Mais Almeria il est tout seul. Puis on pourra peut-être prendre ses vies. Et puis voilà. Bon. On va changer l'histoire d'Espagne. C'est ça. Oh bon non. Je peux rentrer mon armée. C'est pas la peine. Alors j'ai combien. Je peux avoir au total. Il manque 700 troupes à reformer. Et puis. Enfin. Là j'ai déjà 2900. Donc. Ouais. Je suis pas mal. On va remer. 200 vétérans Varex. 400 piratiers vikings. 400 bondies. Donc c'est des hommes libres. Euh. 8 champions. Ouais j'ai 8 champions aussi. Ça va. Toi on est d'accord. Pas d'alliés. 1500 troupes. Euh. Il va juste falloir que je. Fasse mon point de ralliement. En Bretagne. On a l'ordre. Merci. On se met bien. Les pirates shirms vikings. Juste pour voir. Envahir le royaume. Ça me coûte. Il me faut que je sois rayonnant. Donc c'est pas pour tout de suite. Et toi je peux bien faire mon aventure. Ah bah. La guerre. Je peux. La guerre de Francie. Elle s'est arrêtée contre. Contre le comte de Montaigu. Contre moi. Ah bah ouais. Il est. Il est à mon avis. Paie blanche. Paie blanche. Il prend une guerre de qui ? Par contre c'est en guerre pour la Bavière. Ouais mais je pense qu'il s'est rendu. Parce qu'il se prend une guerre. Il prend une guerre de Biscay. Donc euh. Ouais. Et il veut lui prendre quoi ? Ah il veut lui prendre le. Le Montaigu. Non mais la Bavière qui a déclaré la guerre à la France. Bah elle veut prendre. Ah. Bah elle veut prendre le. Le Royaume. Euh. Revendication sur Royaume. Bah oui c'est des Carling hein. Ils ont tous une revendication sur le trône de son voisin. Alors là j'hésite du coup. Parce que. La guerre est finie en Angleterre. Donc je pourrais partir en Francie. Mais. Comme il y a une guerre en cours de la Bavière. Oh. Remarque la Bavière. Ouais. Ça risque de poser problème. Après si tu vas plus vite. Euh. Il est à 28%. Mais ça. Tu vois ça aide des IA. Donc. Elles peuvent se courir très vite l'une après l'autre. Et donc ça peut stagner pendant longtemps. Comme on a eu avec Montaigu. Ouais. Donc en soit. Prendre une province. Tu peux le faire. Et donc toi ton objectif c'était en gris c'est ça ? Bah en gris. Mais j'hésite finalement à prendre directement West Fallen en fait. Bon après je suis. Que ce soit l'un ou l'autre. Je suis un peu dans les terres. Je sais pas que c'est à la mer. C'est ça qui me gêne un peu. Mais. Ouais. Ouais. C'est ce qui me gêne un peu en fait. C'est chiant ça. Ouais. Et puis là il y a plus trop de possibilités après. Euh. Enfin si. Il y a. Il y a un petit territoire. Attends ça appartient à qui ça ? Ouais. La comtesse de stade. Ouais. Donc à la limite si. Il faudrait que j'agrandi. Il faudrait que je prenne en gris. Et que dans la foulée si je peux. Je déclare la guerre au petit comté qui est au dessus. Qui est encore. Qui appartient au duque en fait. Ouais. En fait elle est reliée à lui. En gris. Ouais. T'as un petit comté juste au dessus stade. Ah mais tu. Tu ne seras pas. Ce serait une autre guerre contre la francier. Ouais c'est ça ouais. Tu ne seras pas sans varsin. Ouais c'est ça le problème. Ah ça m'embête parce que j'aimais bien l'endroit. Mais bon. Pfff. Sinon ça va finir ailleurs. Si je regarde. A la limite ce que tu peux faire c'est prendre Osfallen. Moi je ferai ma guerre. Donc en fait la partie de Mecklenburg qui va imploser. Elle va devenir indépendante. Et donc tu pourrais avoir accès via Mecklenburg. Ouais mais ça veut dire que j'aurai deux territoires séparés. Bah non Ostfallen c'est juste. Ah Ostfallen pardon. Ostfallen. Oui oui pardon. Juste l'autre. Oui oui oui. Et tu vois ainsi tu peux. Oui c'est vrai. T'as la possibilité de partir et d'avoir la mer. Et puis tu peux faire en fait toute la côte. T'as moyen de te propager sur toute la côte et de. C'est ça. Et d'aller refaire coucou à Epland. Ouais c'est ça. Après on sera un peu loin l'un de l'autre. Mais bon après il y a la mer hein mais. C'est pas grave c'est ça. Ici moi je vais prendre mon territoire. Et puis je vais faire. Je vais essayer peut-être d'aller reprendre un truc en Bretagne. Ou en Angleterre. Ou peut-être en Arrèche quelque chose comme ça. Pour avoir. Ouais c'est ça. On pourra faire ça en fait. Se rapprocher via. Via un territoire de communication. Ouais ouais c'est ça. Non mais je pense que je vais faire ça. Alors. Appuyer les exigences oui. Déclarer la guerre. Vous obtenez une armée de 2000 hommes en bonus. Et rien que si j'appelle mes alliés. 4000 hommes. 3550. 3000. Et 2672. Ta puissance militaire elle est devenue deuxième. T'es passé devant le Pland et le Jutland quoi. Ha ha. Oui mais faut dire que t'as les hommes aussi là. T'as les autres. Oui c'est ça. J'ai 1500. Là je suis à 3600 maximum. Ouais bah c'est ça. T'as que 500 troupes de moins que le Danelot. Ha ha ha. Joli blob. Coucou Danelot. Mais bon. On va imploser donc. Quoique est-ce que c'est. Je vais venir te rejoindre et je ferai la mienne juste après. Après ouais je viendrai t'aider à la faire si tu veux. Alors. Ainsi vu l'ennemi qu'il y a. Hop et donc il faut que je mette un petit drapeau à Mecklenburg. Ouais. J'appelle à la guerre tout le monde. C'est chiant que quand tu déclares une guerre tu puisses pas coucher un bouton. Appeler tous les alliés à la guerre par contre. Ouais. Peut-être. Ouais. C'est bien dans un sens. Enfin c'est vrai que ça manque dans un sens. Si tu peux choisir quels alliés. Ou alors tu vas faire comme dans les cas de choisir les alliés. Voilà c'est ça ou cocher. Oui 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 bien sûr. Bien sûr. Bon apparemment tout le monde a l'air de venir. Parce que parfois t'as pas envie qu'il y en ait un qui vienne. Bah non oui c'est ça. Hop. C'est vrai. Voilà. Moi j'ai déjà levé mes armées. Tout le monde est là. Alors oui je vais lever mes armées aussi. Ça me l'a pas encore proposé. Il faut juste. Une fois que ça sera sur play la guerre sera lancée. Ouais. C'est vrai. Allez c'est parti. Parce que là j'ai pas l'invitation. Accepté. Levé. Bah tout le monde a rejoint. Donc ça va péter. Levé. Tout levé. Voilà. On lève tout 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 tout. Hop. Est-ce que. Ouais. Hambour. Et l'autre ici. On va voir déjà combien de tailles font les armées. Oui. Exactement. Exactement. Légal. Yes. J'ai un enfant zélé. Ah non. Ok. Ok. Je vais éviter de prendre de l'attrition. T'inquiète pas. Non mais c'est pour les viewers. Ouais ouais. Parce qu'ils doivent se dire. Ah ils racontent pas trop. Mais après quand on sera posé éventuellement. Mais là il y a tout truc à voir quoi. C'est ça. Et puis les events c'est répétitif au bout d'un moment. Oui c'est vrai. Donc ceux qui sont passés maintenant. Vous les rencontrerez plus tard. Et il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Ouais c'est ça. Exactement. Je prends Hambour. Je trouve que j'arrête pas d'avoir des. Mais après. Des events c'est l'enfer. Ah tiens. Il y a le Dan Lok qui est là. Il est venu mais il ne participe pas à la guerre. Lui je viens en soutien. Ouais c'est ça. Il s'est mis à 10 mars. Ah oui c'est vrai. Ouais je regarde hein. Si il y a besoin. Il y en a un qui est venu avec moi. C'est qui ? Ah bah en fait il a une armée sous la mienne. Euh. A Hambourg. Voilà. Il a quand même pas mal d'hommes hein. 4000 hommes. Et il a inversé la tendance. Il est en train de gagner la guerre. Il est en train de gagner à plus 66% la guerre contre la Bavière. Ce qui nous arrange du coup. Bah il a explosé l'armée hein. Ah non il a pris la capitale. Ouais. Bah ça nous arrange. Qui dit prise de capitale dit probablement prisonnier. Merde je ne fais rien moi en fait. Faut que je m'y fasse que dans CK3 faut vraiment se positionner sur les fiefs en fait quoi. Sinon tu ne sers à rien. Tu ne fais pas de siège. Ouais. Comme avant. Et on regarde. Euh. C'est bon. Hambourg fait bien partie d'Ostfallen. Ah moi je prends Stadeau aussi. Faut qu'on prenne quand même le duché. Oui tu as raison. J'aurais peut-être pu. Enfin moi j'ai pris ça et maintenant je peux me répartir. Non tu as raison. T'inquié. Le but c'est d'avoir du score de guerre donc tu prends ce que tu veux. Ouais. Tu peux le prendre hein prends le. De toute façon je suis pour deux provinces. Tu vas te prendre de l'attrition si tu avances de trop donc. Ouais mais c'est pas grave. C'est pour ça que je te fais petit à petit. Ah oui. D'accord. Ok bon bah j'aurais peut-être pas du. Mais je vais aller plus bas c'est pas grave. Ouais. T'as de l'attrition quand tu n'es pas. Ah bah. En fait c'est surtout ça quand tu vas dans une province où tu n'as rien. T'as de l'attrition qui se forme et donc tes armées tombent plus vite. C'est pour ça que tu vois quand j'ai pris Hambourg il n'y a qu'une armée. Tandis que l'autre elle faisait rien derrière. Et qu'une fois que ça a été dégagé bah je me suis répandu là où je pouvais. Ouais ouais t'as raison. Alors utiliser deux stratégies. C'est rien c'est. Et je vois des bateaux qui arrivent donc en fait je pense qu'ils peuvent bien passer hein. Il y a des gens qui viennent d'arriver en bateau. Par le fleuve. Ouais. Ou c'est les vikings qui vont via le fleuve ouais. Et ce que tu ne pouvais pas faire avant. Non. Avec Hungary ou West Holland tu n'avais pas accès à ce fleuve là. Ouais ouais. Donc là tu as accès au fleuve et tu auras accès à la mer. Ouais c'est pas mal ça. Bah là on fait pas de siège ça. T'es sur une église non ? Ah. T'es sur la province de celle qui est au nord. Punaise. C'est pas grave. En gros souvent c'est celles qui sont rondes. Hop. Moi je vais me mettre sur Brem pour faire un peu de siège. Hop on est déjà à 8%. 12%. Bah s'ils veulent tous se rassembler pour venir au sud. Moi je vais prendre ce qu'il y a sur le nord. Réseau de commerçants pour m'aider. Bah oui je vais me prendre un peu de stress pour avoir un réseau de commerçants. 100 points de martial en plus. C'est ça. Ah bah pas 100 points de martial en plus. Souvent cet event life war. Et en gros les marchands que tu contactes c'est que tu la mettes à l'envers. Mais comme je suis motivé j'y crois à chaque fois. Est-ce que je peux transférer un contrôle ? Occupé par toi. Celle-ci. Rambour. Ouais je pense. Bah ça change rien je pense le contrôle. C'est pas comme dans U4. Ouais. Là. Je vais avoir fini le siège de celle-là normalement. Ça change. Ouais. Le seul moment où ça change c'est quand il y en a, je pense qu'il y en a deux qui font la guerre pour un même endroit. Ah oui par contre là oui. Alors Alas va avoir atteint un risque. Ah oui. Ah là je suis d'accord oui. Attention une armée de 17 hommes arrive par l'est. Oula. C'est frayant. Ah bah oui oui. Méfie-toi quand même. Faites-moi ici. Oula. Ah en plus c'est même pas les... C'est juste des pillards je pense. Ouais ouais. Ça doit être des pillards c'est lave. Je pense aussi. Alors. Si je regarde en duché bah... Tu les fais donc moi je vais continuer. Ouais. Ouais je suis en train de le finir. Ouais c'est bien aussi. Hop il a plus l'accès au nord. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a quand même. De toute façon on t'aura pas 100% tout de suite. Ah non. Et vu que ses armées sont probablement en train de se battre. Euh... Elles vont pas tarder à arriver. Il a 89% de victoire. Ouais. Mais c'est pas grave ça nous laisse le temps justement d'engranger un max de points. Donc c'est cool. Oh... Est-ce qu'il y a des points de prisonnier ou pas ? Ou alors je les revends. Pas de points de prisonnier donc... Envoyer l'argent. 10 pièces d'or. Super. Toi tu vas me rapporter 0. Ou toi tu... Ok super. Je capturerais un enfant quoi. Paye ta prise de guerre. Si encore c'était l'enfant du roi. Ah attention il y a 2000 hommes qui se sont ramés là. J'arrive aussi avec 2000 hommes. Ah merde. Plus 800. 1800. C'est bon j'arrive j'arrive j'arrive. Et lui aussi. Parfait. Ça devrait le faire en jeu. Ouais tu vas perdre quelques troupes mais ça va aller. Oui. On est quand même nombreux hein. Ha. Il y a du viking dans le coin. 93% en plus ça nous a fait un joli jump. Est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a ? Toujours pas de score de prisonnier. Donc je vais pouvoir les rançonner. 50 pièces boum. Et 50 pièces. Ok. Je viens de gagner 100 pièces sur une bataille. C'est bon ça. Allez on est pas loin du 100% clairement. Ça va être un succès pour celle-là. Et là le score t'attends 5 mois c'est la victoire. Ouais au pire. Tu gagnes à peu près 1% par mois. Et donc en fait on aura pas le temps de finir les sièges que t'auras gagné. Ouais ça va être à peu près ça. Ouh l'Italie qui est en révolte. C'est quoi ? C'est une révolte de la... Défendre la guerre de... Ouais c'est une guerre contre la tyrannie c'est nul. Ils font une guerre sainte aussi à côté. Et bah... Ouais ça sera cool quand ils sortiront un DLC. Je pense qu'ils feront un DLC qui améliorera comme sur CK2 les... Les guerres saintes avec des belles fenêtres où tu peux apporter tes trésors où tu les partages. Ouais. C'est ça. Mais non la... En tout cas les croisades donc c'est vraiment les grandes guerres saintes. Ouais. Euh t'as déjà d'un... Quelque chose comme ça ouais. Ah ! Intéressant. J'ai pu participer à une croisade dans une partie test. Et tu peux apporter de l'argent. Tu peux au bout d'un moment euh... T'as 100%. Ouais ouais c'est pour ça j'ai mis plus. Tu peux dire que tu veux changer la cible de guerre. Tu peux choisir la personne qui sera le... Qui sera la personne qui va recevoir dans ta famille. Ou bien tu le donnes au pape. Ouais. Tout ça. Donc tout ce qui était apporté par le côté croisade de CK2 est dans CK3. Maintenant il faut faire attention entre les guerres saintes qui sont les guerres pour un duché. Et les grandes guerres saintes qui sont les guerres pour un royaume. D'accord. Ok. Bah je t'en remercie tu as participé à 59% du score de guerre. Loin devant le Jutland qui a fait 25%. Devant le Danlo qui a fait 8% et le Plante qui a fait 6%. Alors voilà du coup hop je laisse la pause. Donc lui bah il a pas le choix ça le fait bien chier. Ok. Et du coup on repasse sur la map on est là. Et du coup Lost Fallen qui devient indépendant de la Francie orientale. Et qui est à nous. Alors là vous allez pouvoir voir que tout a éclaté. Vous voyez tous les territoires que j'avais sont devenus à des comptes. Donc je suis le principal héritier tant qu'ils ont pas des enfants. Il y a pas loin de Duc. Ouais c'est ça. Là vous voyez c'est plus à moi c'est reparti. Il va arriver très vite ça. On va pas se cacher. C'est ça. C'est ça. Et donc voilà. Par contre on est à 45 minutes. J'allais te le dire oui j'allais dire on va s'arrêter là pour mon aventure. Et puis on va redémarrer le prochain épisode sur ton aventure. Ça te va ? Et bah on fait ça. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis pour ce troisième épisode de Crusader Kings 3. Et puis on se retrouve dans 12 jours pour la suite. Merci tout le monde. Au revoir.